Voici le guide complet des défis mythes de Midas sur Fortnite. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des joueurs avec le pistolet mitrailleur à tambour de Midas ou un pistolet mitrailleur à tambour normal. Pour réaliser ce défi vous avez deux solutions. Soit vous vous rendez juste ici sur le gameplay donc à côté de plaisantes piazzas sur le bateau de Midas pour acheter justement à Midas obscur le pistolet mitrailleur à tambour de Midas pour 600 lingots d'or ou alors vous cherchez le pistolet mitrailleur à tambour en fouillant des coffres ou posé au sol comme ça sur Fortnite et si vous le trouvez vous pourrez réaliser le défi aussi. Ensuite quand vous avez ce pistolet mitrailleur ce que vous allez devoir faire c'est d'infliger un total de 750 de dégâts au joueur. Dès que vous voyez un joueur vous le défoncez avec votre pistolet mitrailleur Thompson et dès que vous aurez réussi à faire 750 de dégâts au joueur là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de finir dans le top 50 sans consommer d'objet de soin. Donc pour réaliser ce défi moi ce que je vous conseille c'est que quand vous lancez la partie vous ne sautez pas du bus directement vous attendez tout simplement que le bus vous éjecte directement du bus voilà à la fin du bus. Dès que vous vous faites éjecter là vous ouvrez votre planeur et vous restez en l'air le plus longtemps possible et vous essayez de rejoindre le centre de la map plus ou moins par ici vers Restaurate Rails. Ensuite vous attendez que la première zone s'affiche donc là normalement elle va s'afficher voilà et vous allez vous placer quelque part en plein milieu de la zone plus ou moins par ici et ce que je vais faire c'est que soit je vais me cacher dans un arbre soit je vais me cacher dans un bouisson mais je vais pas prendre le risque d'un fight et je vais me cacher jusqu'au top 50. Donc par exemple je me cache dans ce bouisson là et là j'ai plus qu'à attendre que 50 joueurs meurent de la partie donc là on est encore 94 donc dès qu'il y aura 50 joueurs qui seront morts bah là je pourrais soit continuer ma partie ou soit quitter la partie parce que j'aurais terminé mon défi. Après faites attention parce que si la zone bouge, essayez quand même de rester dans le cercle de la zone pour ne pas vous manger des dégâts de tempête tout simplement. Et dès que vous aurez réussi à atteindre le top 50 sans utiliser un seul objet de soin bah là vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'éliminer un adversaire dans les 10 secondes après avoir ramassé des lingots. Donc moi ce que je vous conseille pour réaliser ce défi c'est de le faire contre des bots. Et les bots vous avez plusieurs emplacements donc il y a un emplacement juste ici de bots. Donc en fait c'est des chambres fortes, des anciennes chambres fortes qui sont toujours disponibles. Il y en a un qui se trouve juste ici aussi de chambres fortes, il y en a une qui se trouve là-haut. Il y en a une autre qui se trouve tout en bas, ici. Donc à ces 4 emplacements que je viens de vous citer vous serez à 100% sûr de trouver des bots. Donc ensuite quand vous avez des bots devant vous, juste en face de moi, regardez, hop ça c'est un bot. Ce que vous allez faire c'est de trouver un coffre, chercher un coffre, vous l'ouvrez et vous ramassez pas les lingots. Vous ouvrez, vous laissez les lingots là par terre, là vous allez attirer le bot, vous lui infligez 90 de dégâts, vous l'attirez. Et ensuite quand il est tout près de vous, vous allez ramasser les lingots et vous allez le terminer. Je sais pas ce qu'il fait, ok il est rentré à l'intérieur donc c'est pas grave. On va attendre qu'il me rejoint. Ok donc là il y en a un juste en dessous de moi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais ramasser les lingots et ensuite j'ai 10 secondes pour l'éliminer. Donc là, ok je l'ai pas éliminé, c'est pas grave on va ramasser les autres lingots. J'ai pas eu le temps, hop je récupère ça de lingots là. Et là, hop voilà. Dès que j'aurai réussi à éliminer un bot ou un adversaire, ça fonctionne aussi avec les adversaires. Dès que j'aurai réussi à éliminer un bot ou un adversaire dans les 10 secondes après avoir récupéré de la lingots d'or. Bah là j'aurai terminé le défi et je débloquerai les récompenses. Et le dernier défi va vous demander de manger une banane des dieux. Alors les bananes des dieux vous allez les trouver principalement posées au sol comme ça sur Fortnite. Personnellement j'en ai jamais vu dans des coffres, après c'est possible qu'elles spawnent dans des coffres. Mais franchement personnellement j'en ai jamais vu. Après c'est un peu aléatoire donc j'ai peut-être pas eu de chance. Après j'ai remarqué aussi que dans les caisses de légumes et de fruits, les bananes des dieux n'apparaissent pas non plus. Par contre moi j'ai une petite astuce pour vous. Si vous vous rendez à cet emplacement là, à côté du mont Limp, dans cette zone-ci, je trouve à chaque fois minimum une banane. Parfois j'en trouve deux, parfois j'en trouve trois. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un emplacement où il y a énormément de bananes de dieux. Donc les bananes des dieux c'est tout simplement ceci. Ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement d'en manger une. Alors pour info, cette banane va vous permettre de vous régénérer. Elle va vous donner 32 points de vie plus de la régénération sur le long terme jusqu'à 100 points de vie. Vous allez pouvoir courir plus vite et sauter plus haut et plus loin. Donc c'est quand même assez utile. Donc attendez, je vais regarder parce que bien souvent je trouve des bananes dans les environs. On va voir si j'en trouve une deuxième ou pas mais là pour l'instant j'ai l'impression qu'il n'y en a pas de deuxième. Mais bien souvent j'en trouve soit au pied de ça là, du gros bâtiment là. Soit à l'intérieur d'ici ou soit en bas. Plus ou moins vers ici mais là j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Mais de toute façon si vous n'en trouvez pas ici, franchement on en trouve assez facilement. Vous avez juste à voyager dans toute la map et vous allez en trouver facilement. Mais je pense que vous en trouverez plus facilement du côté du Mont Olympe en bas à droite. Et dès que vous aurez réussi à en trouver une et que vous l'aurez consommé, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL C'est parti ! C'est parti !